Musique Quelle joie de vous retrouver dans la grâce, dans la joie du Seigneur. C'est lundi, nouvelle semaine, nouvelle énergie. Et nous prions le Seigneur que vous portiez tous très bien. Que cette semaine soit remplie de sa grâce. Faites de bonnes rencontres, de bonnes connexions. Que le Seigneur vous accompagne tous les jours de cette semaine. Alors, nous sommes lundi. Et vous le savez, lundi, c'est bonne santé. Et nous avons notre frère, le frère de la maison, M. Boiseau, Axel, qui m'a doublé sur du sport. Vous êtes tous témoins, mes frères et soeurs de l'étranger. Et d'ici, d'ailleurs, il avait demandé à ce que je fasse du sport. Je l'ai appelé, je lui ai dit, coach, je suis prête. Il a dit, on va remettre ça. Voilà. Donc, vous êtes mes témoins. Bonjour, Fabien. Il n'a pas l'occasion de se défendre. Ici, je suis le juge et l'avocat. La grâce du pardon. La semaine commence bien. En effet, en effet, en effet, en effet, je n'ai pas rappelé. Mais on doit rattraper ça. On doit rattraper ça. On doit rattraper ça. La semaine commence bien la grâce du pardon. Je vais trouver les moyens de me rattraper. C'est un dossier à l'étude. On va envoyer ça à Stéphane. Le procureur général va analyser. Pour l'heure, vous savez toujours que cette émission démarre avec la parole du Seigneur. Et nous sommes bénis d'avoir ce papa-là qui nous inspire, qui nous bénit, qui est un merveilleux canal. C'est papa Abel. Bonjour, papa. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous ? Je me porte très bien. Très, très bien. Ce jour, Abidjané se poursuit. Et je suis toujours très heureux d'être avec vous sur ce plateau. Amen. Et puis, nous bénissons la vie de nos frères et sœurs de N'Djamena, de partout, le Tchad, le Centre-Afrique. Que le Seigneur vous bénisse. Du Sénégal aussi, qui nous suivent énormément. Que Dieu vous bénisse. Les Congolais de Brazade. C'est la base. C'est la beauté. Bénin, Togo, c'est la base. Que Dieu vous bénisse. On vous aime de l'amour du Seigneur. Et puis, il est là, ce monsieur-là qui donne des informations. Bon, des fois, trop académiques. Moi-même, je me demande où il va enlever ça. Mais c'est son truc. Il nous en apprend des choses. C'est Harry. Bonjour, Aristide. Bonjour, Prisca. Et bonjour à nos amis. Comment vas-tu ? Dieu fait grâce. Ça va bien. Avec cette journée qui entame la gloire de Dieu. Amen. Ça va. Amen. Aujourd'hui, tu vas nous envoyer encore dans tes trucs d'académiciens. Monsieur, depuis que j'ai quitté les mois, je n'ai plus entendu figure de style. Il a fallu le plateau de Wake Up. Oui, c'est très important. Un bon chercheur. Et puis, il est magnifique. Son magnifique sourire, c'est Rebecca pour le Trickbox. Vraiment, bonjour à tout le monde. En fait, tu vois, il y a des gens en lèvres. C'est le dit. C'est le modèle. Avec la tunique féminine de Joseph. Est-ce qu'elle peut porter le fardeau de Joseph ? Vraiment. En vrai. Juste la tunique. Voilà, la tunique, la beauté de la tunique. On prend ça. Et puis, on bénit le Seigneur. Voilà, vous savez, c'est la bonne humeur. C'est la joie du Seigneur qui nous anime quotidiennement, que nous vous transmettons et que nous espérons que vous recevons. Installez-vous, nous partons pour Méditons Ensemble. Papa, la parole du Seigneur. Bien, merci. C'est bien d'être avec les jeunes. Ça me rajeune. Enfin, vous êtes jeunes aussi, hein ? Papa, il est jeune. Jeune vieux. Oui. En tout cas, je passe un bon moment à l'Université de l'Alliance Chrétienne d'Abidjan. Avec les étudiants, le personnel, l'occasion d'être avec vous, jeunes. Et cela m'amène à parler des jeunes qui s'engagent et qui se préparent à prendre la relève. J'ai pensé à deux jeunes. J'ai pensé à deux jeunes, Caleb et Josué. À un moment crucial du départ de Moïse, qui les a formés. Ils ont marché avec lui pendant 40 ans. Et Moïse n'est plus là. Il devait prendre la relève. Il représente un peu l'histoire de nos églises en Afrique. Il y a toute une génération qui est en train de passer. On fête les centenaires. Et les pasteurs, les parents aimeraient voir la jeunesse prendre la relève. Amen. Et la vie de Caleb et de Josué, qui ont marché avec Moïse, est une leçon aussi pour notre jeunesse aujourd'hui. Donc, je pense à ce passage de Josué, le chapitre 24. Où il y a une nouvelle génération et il devait engager sa génération à suivre le chemin jusqu'à la terre promise. Le chapitre 24, le verset 14 dit Maintenant, craignez l'éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux, conservez vos pères à l'autre côté du fleuve. Et en Égypte, et servez l'éternel. Amen. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et où les dieux que servez vos pères au-delà du fleuve, où les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Amen. Une parole d'engagement personnel, d'engagement avec sa famille. Mais c'est une période de fin d'une génération. Et une nouvelle génération qui devait garder l'essentiel de la parole de Dieu pour avancer jusqu'à la terre promise. Les parents, Abraham, ils avaient leur divinité. Plusieurs divinités. Dieu a appelé Abraham, le seul vrai Dieu créateur du ciel et de la terre. Abraham, Moïse a conduit les enfants d'Israël en les orientant vers le seul vrai Dieu. Maintenant, dans leur marche, ils étaient arrivés dans un autre territoire, un autre peuple, avec leur divinité. Voilà, la nouvelle génération devait décider. Parmi toutes ces divinités, ces pouvoirs que les gens de ce monde adorent et oublient le vrai Dieu, le créateur du monde. Eh bien, Jésus devait interpeller sa génération. Ou alors, vous retournez à vos idoles. Ou alors, vous prenez les divinités des gens parmi lesquels nous vivons. Ou alors, vous décidez pour l'éternel. Voilà, c'est cette pensée-là qu'il faudrait partager en tant que parent, en tant que père, en tant qu'aîné, pour voir une nouvelle génération décider. Alors, c'est le réveil spirituel. Ce n'est pas simplement le réveil du matin, mais c'est le réveil spirituel. Se réveiller quand les valeurs chrétiennes sont en train de s'émousser, de disparaître. Quand le vrai Dieu n'est plus le seul vrai Dieu en qui nous mettons notre confiance. Il y a tant de divinités, de pouvoirs autour de nous. Quand il y a confusion religieuse même, une nouvelle génération devait décider. Alors, Caleb a engagé ses amis, les gens de sa génération, à décider, à choisir. Choisissez qui vous devez adorer. Il y a là une liberté de choix. Quand nous faisons l'évangélisation, oui, nous les persuadons pour qu'ils croient au vrai Dieu. Mais nous leur laissons le choix. Les gens doivent choisir. C'est ça. Donc, le choix du seul vrai Dieu. Le Seigneur Jésus, quand il a terminé ses trois ans, dans une prière, dans un rapport de mission, en quelque sorte, dans Jean chapitre 17, a rendu le rapport à son Dieu qu'il a envoyé. Tu m'as envoyé pour que j'annonce. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est l'essentiel du ministère de Jésus. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus. C'est l'interpellation à notre génération aujourd'hui de se tenir à ce qui est essentiel. Vous voyez, quand on s'engage également, on s'engage d'abord personnellement. Moi et ma maison. Moi d'abord. La décision est personnelle de s'attacher à son Dieu. Et alors, on a la responsabilité d'engager notre famille. La responsabilité d'amener nos familles à connaître le seul vrai Dieu et le Seigneur Jésus-Christ qu'il a envoyé pour nous sauver. Amen. Aussi, l'engagement est que nous puissions travailler ensemble, nous mobiliser ensemble. Nous voyons cela dans la vie de Moïse et de Myriam ensemble. Ils sont réveillés et ils ont parlé. Ils ont loué Dieu. Nous avons, par exemple, Déborah et Barak. Réveille-toi, lève-toi. Un engagement à se tenir à ce qui est essentiel. Nous avons l'exemple de Mardoché et d'Esther. Va, moi j'irai. Engagement personnel, engagement en famille, engagement en équipe. La leçon qui reste, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Que le Seigneur nous aide et aide cette nouvelle génération à aimer l'éternel, à le choisir comme le seul vrai Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon frère Alex, toi et ta maison, vous avez choisi l'éternel. Il faut dire, au vu, aux yeux de tout le monde entier, même si tu me doubes pour le sport, il faut le dire. Et j'aimerais que chacun de nous, aujourd'hui, solennellement, on dise, moi, en tout cas, moi, Prisca, et ma maison, nous servirons l'éternel. Amen. Oui, c'est un verset qu'on voit souvent sur les portes, dans les voitures. Oui, oui, les gens collent partout, sur les portails, les véhicules, effectivement. C'est un verset marquant, en tout cas, quand on s'engage dans la foi. Et c'est bien aujourd'hui de l'entendre, comme rappel. Et effectivement, il faut renouveler son engagement auprès du Christ. Soi-même, parce que dans notre parcours, on a des difficultés nous-mêmes. C'est vrai. Et puis, il faut engager les gens autour de nous. Quand je pense à la maison, je pense à notre entourage, nos amis. C'est ça. Nos collègues. Et puis, ce que Dieu nous a donné, époux, enfants, il faut vraiment les engager dedans. Même nos personnels de maison. J'avais vu même une étude scientifique qui montrait qu'il y avait plus de chances de convertir la famille lorsque c'était le père de famille qui était engagé. C'est vrai. Donc, définitivement, j'encourage les hommes et les pères de famille à le faire. Vous êtes des chefs. En tout cas, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Amen. Rebecca, c'est juste faire la confession. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Il ne faut pas que ce soit juste une récitation. Non, pas du tout. D'accord. Parce que confession, là. Bon, arrête-toi. Oui. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. C'est très important. Parlons à la jeunesse. C'est ça. Parce que quand on commence déjà le premier livre de Josué, on parle de Josué, serviteur de Moïse. Donc, ça veut dire que Josué a pris le soin d'apprendre. D'apprendre. Donc, la jeunesse ne pourra pas réussir la mission si elle se coupe de nos prédécesseurs, des anciens. Donc, il faut vraiment être enseigné auprès des anciens. Je vous insiste, il faut être enseigné auprès des anciens pour vraiment accomplir la volonté de Dieu, selon le ministère dans lequel il nous a appelés. Amen. Amen. En tout cas, Papa, merci beaucoup. Nous sommes bénis, tellement bénis de vous avoir parce que vous attirez notre attention sur des versets. En fait, des fois, on les lit, ça devient machinage. C'est juste collé à la maison, c'est tout. Voilà, c'est collé au portail, mais on ne prend pas la pleine mesure et de la puissance qui se dégage de ces paroles-là. Et nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Sur ces mots, nous partons pour Culture Actu. Alors, aujourd'hui, on parle d'ouvrages. Oui, Priska, on parle d'ouvrage qui est intitulé « Croire en la promesse ». Et quand on parle de « Croire en la promesse », on fait certainement allusion à un père dans la foi, son serviteur, Abraham. Et c'est vraiment notre père. C'est notre père. Et comme Papa l'a dit bien tout à l'heure, il faut certainement apprendre sur nos pères. Et c'est certainement cette inspiration qui a emmené son serviteur, le pasteur Daniel Poutier, à qui nous faisons un coucou. Coucou, pasteur ! Voilà, il est le pasteur principal de l'église Lille-Métropole et l'ancien président de la Fédération Nationale des Assemblées de Dieu. Et cet ouvrage est un ouvrage de 166 livres et qui aborde vraiment des thématiques… 166 pages, pardon, merci. Bon élève. Je suis en cas. Oui, c'est très bien. 166 pages. Et dans ce livre, il aborde plusieurs thématiques parmi lesquelles « Quitter notre terre », « Sortie de nos attentes ». Bref, si je dis tout, vous n'allez pas acheter le livre, ce n'est pas normal. Donc, pour le pasteur Daniel Poutier, les chrétiens sont trop dans leur confort. Ils se plaisent dans ce qu'ils vivent, pourtant Dieu veut le meilleur d'eux. Je vous assure que, en vous en procurant cet ouvrage, vous allez découvrir quelque chose de merveilleux. Et il dit une expression que je voudrais encore lire, « Une petite foi va amener votre âme au ciel, mais une grande foi va amener le ciel dans votre âme ». Waouh ! Je vous invite à vraiment lire ce livre. Vous pouvez déjà le télécharger, faire l'achat sur la plateforme Amazon. Et c'est à seulement 14,9 euros, convertis en francs céphars, vous allez voir. Vous allez voir qu'en lisant cet ouvrage, Dieu encore va vous donner cette envie, cette détermination pour encore suivre le Seigneur et avoir une foi ferme et inébranlable. Amen. En tout cas, nous, on a été bénis de l'avoir avec nous ici et il nous a honorés de dédicacer nos livres. Mais j'avoue, j'ai pris le livre, j'ai commencé à le lire. Je ne sais même pas est-ce que je suis arrivée à la deuxième page. Et puis, je me suis arrêtée, je suis allée lire autre chose. Je me suis mise à lire, comment on appelle, le livre de lecture de la Bible. La Ligue. La Ligue, exactement. Et je me rends compte que le diable, il m'a distrait. Je vais retourner dans le livre du pasteur Fautier. C'est très riche. Vraiment. Ce livre-là va vous faire du bien. Je vous le conseille également. Et puis, il y a tellement de serviteurs de Dieu que le Seigneur utilise dans l'écriture. Oui. Je pense qu'on va, tu dois développer ça aussi, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages d'hommes de Dieu américains, même traduits en français. Oui. Moi, il y a un livre qui m'a marqué quand j'étais au lycée, c'est Vision de Kenneth Eguin. OK. J'étais au lycée. Je te dis, c'est un livre qui est très puissant pour toi, qui est appelé, entre autres. Et Rebecca dit, c'est une douaine. Oui, c'est super. Oui, tu sais, le Seigneur, il nous a attrapés il y a bien longtemps. C'est parce qu'on est têtus qu'on est assis là. Que le Seigneur te bénisse. Et puis, vous le savez, lundi, on parle de bonne santé. Et notre frère Axel, il est là pour parler bonne santé. Monsieur Boiseau, ça, tu vois, quand je ne veux pas faire camaraderie, je dis, Monsieur Boiseau, sinon, Axel, aujourd'hui, en fait, je veux faire un règlement de compte, mais mon cœur ne me veut pas. Tu vois, quand tu veux, tu veux t'énerver, comme papa disait, le diable dit, les cheveux et puis le Seigneur le bloque, là, c'est ça. Je fais genre, il faut que je fasse genre. Comme je suis le juge, magistrat, l'avocat, tout en même temps, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi ? Aujourd'hui, on parle de la santé, du bien-être des personnes du troisième âge. Ah, papa te disait tantôt dans une émission, il y a quelqu'un qui avait parlé de manger de bons légumes comme le poivron. C'est très bien, ça. Le Saint-Esprit, il est un. Est-ce qu'on peut s'en sortir ? Il faut prier d'arriver à là, déjà. C'est un challenge pour nous tous. On vient de s'en rendre compte parce que d'une génération à une autre, il y a quelque chose à transmettre. Et je pense que pour faire le tour du monde, donner les dernières consignes, il faut avoir de l'énergie. C'est sûr. Donc, quel est le challenge des personnes du troisième âge pour maintenir leur forme physique au beau fixe ? Ce qu'il faut regarder premièrement, c'est la qualité du sommeil. En fait, tout ce que nous devons faire, mais du fait de l'âge, nous avons l'opportunité de ne pas en voir les séquelles. Au troisième âge, on voit clairement que certains aspects, quand on ne les fait pas, ça affecte directement le bien-être. Quand on n'a pas un bon sommeil, on le sent directement. Pour avoir l'énergie de faire le tour, faire des conférences, asseoir, rester debout longtemps, cette énergie-là vient de la qualité du sommeil que nous avons. Donc, il faut insister dessus. Pour nos parents, tous ceux qui… c'est-à-dire qu'on veut qu'ils restent le plus longtemps possible à côté de nous, il faut insister dessus. C'est la première chose sur laquelle… Le repos. Voilà, le repos. Ça permet aux cellules de récupérer et d'être utilisées adéquatement. On sait qu'au troisième âge, les cellules, ce n'est plus comme dans la croissance. Bien sûr. Voilà, on doit maintenir. Et ce maintien-là vient par l'alimentation. Aussi. Quand on prend un enfant ou un adolescent, il y a certaines choses qui peuvent se permettre, certaines activités qui peuvent se permettre parce que l'organe en croissance peut se réparer, s'auto-réparer à un certain rythme et il peut même se permettre certains excès. Au troisième âge, on n'a plus la possibilité sans l'alimentation de prendre soin de ses articulations, de ses muscles, tout ça. Donc, il faut insister sur la qualité de l'alimentation. La première chose sur laquelle il faut insister pour les personnes du troisième âge, c'est l'hydratation. Vous voyez la chaleur dans laquelle nous sommes depuis un moment. Et on se rappelle, la canicule en France, comment ça affectait les personnes du troisième âge. Ça m'a ôté la vie à beaucoup de personnes. On se rappelle, la Covid, comment ça affectait les personnes du troisième âge. Il faut, du point de vue de l'hydratation, parce que toutes les vitamines qu'on consomme, tous les nutriments qui sortent de l'alimentation passent, que ce soit dans le sang ou dans les organes vitaux, par l'hydratation. Donc, une personne du troisième âge doit se reposer 8 à 10 heures pour être très active pendant ces heures d'éveil, s'hydrater au moins une fois par heure, un verre d'eau. Et maintenant, dans l'alimentation, on parlait de légumes tout à l'heure, c'est bienvenu. Il faut mettre non seulement des légumes, mais il faut mettre de la couleur dans l'assiette. Les légumes de toutes les couleurs. Après, il faut insister sur l'activité physique. Adapter. Voilà. Il faut se reposer, il faut s'hydrater, il faut manger des légumes avec des fruits aussi. L'activité physique. Mais l'activité physique, c'est surtout, ça c'est l'aspect psychologique chez les personnes du troisième âge, souvent qui n'en voient plus l'importance. Qui se disent, à cet âge, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire du sport ? Alors, je voudrais lancer un appel pour toutes les personnes du troisième âge. Oui. Faites du sport, de la marche et faites de la musculation. Ah oui ? Parce que la musculation est l'un des sports les plus complets au monde. D'accord. Un des sports les plus complets. Ça permet de travailler la mobilité, la souplesse, la résistance. Parce que c'est vraiment à cet âge-là, on a besoin de résistance. D'éviter les tendinites, les problèmes de muscles, la fatigue extrême, les crampes. Tout ce qu'on vit, à un certain âge, est aggravé. Vous imaginez la tension. On a toujours dit ça. Voilà. Donc... Quand tu vas passer 40 ans, tu vas comprendre les douleurs de... La marche, bien entendu. Je comprends maintenant. C'est important et je pense qu'on en fait beaucoup, la publicité. Il y a des groupes de marche. Bien sûr. De randonnée, etc. La musculation, c'est extrêmement important. Et c'est vraiment sur ce point-là parce que je pense que le corps va nous rappeler qu'il faut dormir. On est souvent déshydraté. Et avec cette chaleur, on sent qu'on doit pouvoir s'hydrater. Les légumes et les fruits, c'est un peu plus dur à manger parce qu'en fonction des goûts, on peut ne pas aimer. Mais il faut s'engager dedans. Je ne veux pas insister sur les autres nutriments parce que je sais qu'on les a. Les glucides et les protéines, on en mange. On mange moins de fruits et légumes. On mange moins de fruits et légumes. Or, c'est vraiment ça qui est essentiel pour cet âge parce que c'est un amas de vitamines, minéraux, oligo-éléments. Et à cet âge, pour maintenir ses cellules en bon état, c'est ce qu'il faut. Et vraiment, j'encourage les personnes du troisième âge à faire de la musculation. Les bienfaits de la musculation. Et ce n'est pas devenir un Schwarzenegger. Non, non, non. Pas du tout. Vous allez voir un père de troisième âge. On a eu la même position. J'ai dit, le papa n'est pas devenu bodybuilder. Et ça, je vous dis, c'est un fardeau pour moi. Autant pour les personnes du troisième âge que pour les hommes de Dieu. J'ai toujours à cœur, j'ai commencé à faire cette œuvre-là. J'ai demandé, c'est une prière de quatre ans que Dieu est en train d'exaucer aujourd'hui. De pouvoir aider les hommes de Dieu vraiment à faire de l'activité physique. Parce que le ministère, c'est de l'athlétisme. C'est de l'athlétisme. Donc, vraiment, si vous voyez ce message, si vous êtes homme de Dieu, si vous avez besoin de conseils, vraiment, c'est mon offrande à Dieu, je serai disponible pour vous aider. Et vraiment, je finis dessus. La musculation pour les personnes du troisième âge, je pense que c'est le plus grand défi de tout ce que j'ai cité. encourager vos parents à vraiment, pour profiter des petits-enfants. Et pour que nous, on puisse profiter des conseils à faire de la musculation. – Amen ! – C'est pour moi. – Voilà ! Papa est exaucé. – C'est pour moi. – Dans l'émission précédente, qu'elle parlait de l'alimentation. Et voilà qu'aujourd'hui, il est répondu. Maintenant, il a bien les détails. Je pense qu'Axel va bien parler avec papa en off. Je pense bien. Et puis, pour ceux qui veulent le contacter, il a dit les serviteurs de Dieu. Il n'a pas dit pour nous autres. Il dit les serviteurs de Dieu. À la base, c'est son travail. Il est nutritionniste et coach. Donc, si vous voulez le contacter, vous savez ce que vous allez faire. Les chrétiens, on aime la gratuite. Arrêtons ça. – Tellement bien fait. Je crois que tu lui accordes le pardon. – Oui, il a gratuit pas. – S'il te plaît. – S'il te plaît. – D'accord, j'accorde. – Ok. – Tu sais, j'accorde. Humour marmaillé, mais ce n'est pas grave. Donc, vous pouvez le contacter via sa page. C'est coach Axel Boiseau. Coach Axel, A-X-E-L, Boiseau. Tout simplement. Et puis, vous lui dites, en tant que serviteur de Dieu, quelqu'un qui se propose de vous aider à servir Dieu, je pense qu'il n'y a pas plus grand... C'est fait à l'MTV que le Seigneur fait des choses comme ça. Et nous lui rendons gloire. Merci beaucoup. Et que le Seigneur continue d'exaucer et qu'il fasse que cette œuvre-là vraiment prenne tout son sens. Et que voilà. Parce que quand on ne sert pas à Dieu, enfin, on ne fait pas ce que le Seigneur nous met à cœur. On n'est pas en paix. mais il ne te laisse pas. C'est une prière de quatre ans que le Seigneur... Tu te réveilles, tu te réveilles avec ça. Tu dors, tu t'endors avec ça. Jusqu'à ce que ça se réalise. En tout cas, on te le souhaite. Et puis, bonne continuation. Maintenant, on va parler astuce avec Rebecca dans Trickbox. Harry, dis-moi. Tric. Il est là avec moi. Tric. Je ne sais pas. À chaque fois qu'on dit Trickbox, il va faire Tric. Ah ! Harry, explique. Rébé, attends. Il va démystifier le Tric. Oui. En fait, le Tric, c'est le Tricbox. Oh non, mais ce n'est pas possible. Venez le chercher. Remenez-le où vous voulez, mais venez le chercher. Bon. Ma très chère, détartrage des toilettes. Oui. Tu sais, Pouéry, tu vas prononcer ça bien. Je vais y arriver. C'est une histoire de Tric. Non. Vous êtes nos frères et soeurs. On ne peut rien vous cacher. Cette histoire de détartrage, que ce soit avec Kate, on a essayé de lui faire un découpage du mot. Mais on sait qu'elle va y arriver. Vas-y, vas-y. Bon, tout doucement, je prends ma respiration. Aujourd'hui, dans le Tricbox, je vous parle du détartrage des toilettes. C'est bon. Il y a un air qui a sauté, mais ça va. Ça passe. D'accord. Nous utilisons nos toilettes tous les jours. Et donc, pour vous débarrasser des calcaires, il faut tout simplement utiliser ces astuces-là qui vous aideront. Vous pourrez utiliser le vinaigre blanc, associer le vinaigre blanc et le bicarbonat de soude. Excusez-moi. Il faut se blesser aujourd'hui. Voilà. Le bicarbonat de soude. Vous savez que le vinaigre blanc est le meilleur allié pour faire le ménage au naturel. Voilà. Ce n'est pas coûteux. C'est peu coûteux, vraiment. 600 francs. Voilà. Vous pourrez l'utiliser. Donc, c'est tout simple. Vous faites chauffer le vinaigre blanc, mais sans le faire bouillir. Le faire chauffer. Vous le renversez dans la cuvette, c'est-à-dire dans vos toilettes. Et vous ajoutez 2 à 3 cuillères de bicarbonate. Vous laissez mousser. Vous laissez 10 à 15 minutes. Vous rincez et vous frottez avec votre brosse. Ça sera impeccable. D'accord. Vous pourrez aussi utiliser le jus de cornichons, c'est-à-dire vos... Ah ! La chose, les gens mangent. Oui. Mais le jus, le jus. Le jus, vous faites le même procédé. Les gens, ils boivent, ils boivent, comme ma fille, elle, boit le jus des olives. Oui. Non, mais elle te mange les olives, elle te mange un paquet. Parce que sa grand-mère, sa petite mamie, mamie Anna, coucou, mamie Anna, elle lui disait, parce que son mari s'appelle Olivier, mon oncle, elle dit tellement j'ai aimé les oliviers que mon mari s'appelle Olivier et sa petite fille aime les olives. Voilà. Et donc, vous faites le même procédé que le vinaigre blanc et le bicarbonate de soudre. Pour le jus de cornichons. Vous pourrez aussi utiliser tout simplement le bicarbonate. Il faut juste saupoudrer dans vos toilettes, laisser reposer, puis rincer. Et enfin, pour terminer, vous utilisez l'acide citrique. Quand on va aussi dans les grandes surfaces, il faut juste faire bouillir de l'eau. Faites bouillir de l'eau, vous versez dans vos toilettes. L'eau va jouer le rôle de catalyseur. D'accord. Et après, vous mettez deux à trois cuillérés d'acide citrique dans les toilettes. Vous laissez reposer, soit toute la nuit, ça dépend de vous. Et vous frottez, vos toilettes seront impeccables. Merci. Mais pour l'acide citrique, portez des gants et puis mettez des masques. Et puis ne pas laisser à la portée des enfants. C'est très, très dangereux. Voilà. On entend trop de choses et des accidents domestiques. On n'en veut pas. Il faut faire attention. On n'en veut pas. Merci beaucoup, ma très chère. Tu vas tester quoi, toi ? Vinaigle en... Non, le bibi, le bibi. Le bibi, c'est bon. Le bibi, 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 le bibi. Merci beaucoup, Rebecca. Je t'en prie. Vraiment, c'est le nid spécial. Oui, très spécial. Très, très, très spécial. La semaine est bonne. Merci que le Seigneur te bénisse. Amen. Et on part maintenant pour Le Saviez-vous. Figures de style... Je suis sérieuse. Je suis en train de faire un lancement des plus professionnels, comme à l'école. Vas-y. Figures de style partie 2. Aristide, nous t'écoutons. Merci pour la parole. Effectivement, il y a des frères, des sœurs en Christ qui ont fui cet exercice-là lorsqu'elles étaient certainement à l'école. Ça vous suit. C'est quelle attaque, ça ? Même pour interpréter les versets bibliques, il faut passer par là. C'est un procédé. Je crois que papa ne dira pas le contraire. Parce qu'il y a des procédés. Il y a des figures de style dans la Bible. Et comme vous avez fui, ça va vous rattraper. Heureusement que j'étais bonne en français, donc ça ne me touche pas. Je ne me sens même pas concernée. Non, 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 du tout. Du tout, du tout, du tout. Sans fortifier. Amen. Venez le chercher. Les frères du Bénin ou du Canada, venez le chercher. Ou la France, venez le chercher. Les figures de style, la figure de style en général, on fait allusion à l'usage d'un procédé d'écriture qui change l'usage ordinaire d'un test. Et le procédé d'écriture aujourd'hui, cette figure de style que je voudrais partager avec vous, c'est la comparaison. Certainement facile, la comparaison. Cette figure, c'est une figure de style qui consiste à mettre en relation, soit un mot, un terme, qui oppose deux idées. Et quand j'ai lu la Bible, j'ai retrouvé cette figure de style, bien sûr, dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 13. Quand la Bible dit, l'homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination qu'ils ont tous deux commise. Ils devront mourir, leur sang retombera sur eux. Nous pouvons voir également dans Lévitique, chapitre 18, verset 22, qui parle là également de la comparaison. Ici, l'outil de comparaison est bien défini, c'est comme. Dans d'autres phrases, vous allez voir d'autres outils de comparaison. Donc ici, là, il compare, il y a l'homme et il y a la femme. Et le comparatif ici, c'est comme. Donc voici un peu cette figure de style qui en ressort de ce verset biblique. Oh, monsieur, franchement, franchement, même nous qui n'avons pas fait l'université d'Avarde, on a tout compris. Franchement. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il faut en parler. Oui, c'est ça. On sait que dans Le Saviez-vous, tu nous apprends des choses. Mais des fois, tu fais le malin sur nous. Oh non, pas le malin. Si, 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 figure de style, machin, machin. On a compris. Moi, j'ai compris. Chers frères et soeurs, vous avez compris, non ? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Papa, cette émission s'achève quasiment. Un dernier message pour nos frères et soeurs qui nous suivent de partout le monde. Bien, d'abord, ce message pour la nouvelle génération de se réveiller. De se préparer à prendre la relève. Wake up. Wake up. Réveille-toi. Va. Lève-toi. Ce sont des paroles qui nous encouragent. Et alors, encouragez-vous les uns les autres. Amen. Réveille-toi. Va. Lève-toi. Quoique c'est le message que j'envoie un peu partout. dans ma prière pour que la jeunesse se réveille. Amen. C'est les choses de Dieu. Amen. Amen. Axel, dernier message à nos papas. Nous, on est concernés parce que c'est maintenant que ça se prépare. Parce que si papa, il est là, il est en pleine forme, il peut tenir des émissions comme ça. Parce qu'il faut savoir qu'il va faire parole de vie, il va faire ceci, cela, il va faire le culte. Mais pour tenir ça, pour arriver à ça, il faut vraiment avoir reçu les conseils depuis. En effet. C'est d'encourager tous nos parents à faire de l'activité et puis d'utiliser la musique, tout ce qui est ludique. Écoutez les chansons de votre époque, que ça vous replonge, ça vous mette dans l'atmosphère et puis engagez-vous dedans. Ça peut être une astuce. C'est un conseil. Souvent, il y a des chansons qui ne sont pas de mon époque mais qui inspirent. Enfin, celui-là, venez le chercher. Je le redis. Appel international, venez le chercher. Il n'y a pas une sœur là-bas qui veut venir. Je vais vous manquer, je vais vous manquer si je parle. C'est sûr que tu vas me manquer. De temps en temps, te passer des coups de filet. Tu vois, maintenant la technologie est telle que Vidzio, Appel, voilà, on pourra le faire. D'accord, venez me chercher s'il vous plaît. SOS, venez me chercher. Je vais te chercher dans les bonnes formes. Oui. Épousaille, fiançaille. Comme vous qui êtes là, épouse série, s'il te plaît. Amen. Je te le souhaite sincèrement. Amen. Amen. Ma très chère, le verset Boussole. Nous sommes dans Josué, chapitre 24, verset 15. La Bible dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des pères à Moréa, excusez-moi, dans les pays dans lesquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Amen. Amen. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche, qu'elle demeure dans votre cœur, qu'elle s'enracine. Amen. Et que vous et votre maison servez l'éternel, il y avait Dieu. C'est l'unique, c'est le meilleur. C'est le Dieu qui prendra soin de vous, qui vous sortira des situations que l'ennemi s'amusera à mettre sur votre chemin. Mais en fait, c'est pour vous bénir plus que ce que vous n'imaginez. Soyez bénis, richement bénis et recevez la grâce du Seigneur. C'était nous, c'était Wake Up. A bientôt. Shalom. 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 Shalom.